Vous regardez RTL 8h16, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Vladimir Poutine est donc au cœur d'une actualité, alors multiple, il va être élu président de la Russie dimanche, tandis que l'Angleterre accuse ses services secrets d'avoir empoisonné un ancien agent russe à Londres et qu'on célèbre le cinquième anniversaire de la guerre en Syrie. Et oui, si Poutine n'existait pas, les médias occidentaux l'auraient inventé. Mais personne, mieux que lui, ne se prête aussi volontiers à son rôle de méchant idéal qui scandalise nos belles âmes. Le Coréen du Nord, même avec le bouton nucléaire, est un trop petit calibre. Le calife de Daesh a perdu son territoire. Saddam Hussein et Kadhafi ont été liquidés. Le nouvel empereur chinois promet beaucoup. Mais il est encore débutant dans le rôle de grand méchant. Reste Poutine, celui qui s'affiche torse nu dans la neige pour permettre aux médias occidentaux de dénoncer son machisme. Celui qui remet au cœur du pouvoir russe l'église orthodoxe pour que nos voltairiens de Barthaba puissent rallier le retour de la théocratie russe. Poutine, c'est magique. C'est une machine à remonter le temps à lui tout seul. Poutine, c'est le retour du tsar. Poutine, c'est le fantôme de Staline. Quand il s'empare de la Crimée, c'est Catherine II qui reprend son bien. Quand il lance ses avions dans le ciel syrien, il applique les préceptes que suivaient tous les états au 19e siècle. La guerre est un moyen normal de faire de la politique. Un moyen légitime de défendre ses intérêts de grande puissance. Les autres font comme lui. Les Américains bombardent le Kosovo ou l'Irak, mais c'est pour la cause de la liberté. Les Français liquident Kadhafi, mais c'est pour sauver des vies humaines. Les autres se cachent derrière des faux-semblants pour faire croire au concept fumeux de communauté internationale et de droit international. Poutine, lui, défend ses alliés. Vous voulez dire, Éric, que seul Vladimir Poutine assume ce qu'il est, c'est bien ça ? C'est ça. Seul Poutine reconnaît qu'il regrette le temps de la grandeur de l'Union soviétique. Tous les patriotes russes regrettent le temps où leur pays était une des deux puissances mondiales. Comme tout patriote anglais regrette le temps de l'Empire. Comme tout patriote français regrette le temps de Louis XIV ou de Napoléon. Mais en Europe, les patriotes ont disparu ou sont sommés de se taire. Poutine, lui, porte son patriotisme en bandoulière comme le peuple russe pour la plus grande joie des médias occidentaux qui peuvent le diaboliser en nouveau Staline. Ah, Staline. A l'époque, c'était la guerre froide. Les espions de l'Est et de l'Ouest s'affrontaient de part et d'autre du mur de Berlin. On en faisait des livres et des films. C'était le bon temps. En tout cas pour Hollywood. Et pour les Américains qui pouvaient effrayer les Européens de l'Ouest et les ramener sans difficulté sous leur aile protectrice. Grâce à Poutine, le même jeu recommence. Alors même que l'Union soviétique a sombré il y a près de 20 ans. Les Anglais peuvent revenir au temps des films en noir et blanc. On ne sait pas si les espions russes sont à l'origine de l'empoisonnement dont on les accuse. Mais Theresa May fait comme si. Si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. Si ce n'est pas vrai, cela ne peut pas faire de mal. Poutine, dimanche prochain, sera réélu sans couférir à la tête de la Russie. Il entamera son quatrième mandat. Son dernier, promet-il. D'ici là, il trouvera bien un héritier pour prendre sa succession. Comme au temps de la Rome antique, lorsque les empereurs adoptaient un fils qui devenait empereur à son tour. Après tout, Moscou a toujours rêvé d'être la nouvelle Rome. Éric Zemmour. Zemmour. Zemmour.